Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quinzième épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, Google Podcasts et Amazon Music et sur le DAB plus en numérique de Radio RCJ, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. Il a été ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre de France de 2012 à 2016. La France où il a grandi et a été naturalisé en 1982. En 1986, il obtient une licence d'histoire à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Membre du Parti Socialiste jusqu'en 2017, il est maire d'Evry de 2001 à 2012 et député de la première circonscription de l'Essonne pendant plus de dix ans. Très actif dans la lutte contre l'islamisme pendant son mandat, mon nouvel invité prend des positions fortes dans les médias contre l'antisémitisme. En 2020, il appelait à un sursaut contre l'islamisme qu'il considère être, je le cite, « l'ennemi et le défi de ce début de siècle ». Et il dénonce tout autant ce qu'il nomme les amalgames insupportables, mais aussi les pressions intégristes et la violence de l'islamisme radical. Tout en soulignant que la laïcité française est une réponse aux pérides djihadistes. De son nom complet, Manuel Carlos Valls Galfetti, mon quinzième invité est né un 13 août à Barcelone. Il grandit entouré d'artistes. Son père était un artiste peintre catalan. Le 23 mars 2023, Manuel Valls publie un ouvrage aux éditions Talendier, « Le courage guidait leur pas, douze destins face à l'histoire », avec dedans des portraits de Clemenceau, Churchill, Charles, Louise Michel, le général de Gaulle, André Malraux, Camus, Willy Brandt. Manuel Valls, vous êtes féroux d'histoire et de littérature, et vous proposez dans ce livre une profonde réflexion sur le courage. Alors avant de vous poser ma première question, comme à mon habitude dans ce podcast, qui se veut apolitiques et transpartisans, je dédie ce quinzième épisode à tous les otages encore entre les mains du groupe islamiste terroriste Ramas, ainsi qu'à leur famille. Puissions-nous vous voir rentrer chez vous, sains et saufs ? Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Manuel Valls, première question. Vous avez écrit un livre sur le courage. Qu'est-ce que le courage, selon vous ? C'est une vertu très particulière qui échappe à une définition simpliste. D'une certaine manière, c'est aller contre les modes, contre la pensée dominante, et puis c'est affirmer une conviction, elle peut être individuelle, elle peut être collective, qui à un moment donné peut changer le cours de votre histoire, ou le cours tout simplement de la grande histoire. Vous parlez de mode. Quelle est la mode aujourd'hui ? La mode, c'est précisément de ne pas nommer les choses trop souvent, de ne pas nommer les périls, les défis, les adversaires, les ennemis, par exemple de la démocratie, de la république, de l'universalisme, c'est de ne pas avoir le courage pour lutter contre l'antisémitisme, la haine des juifs, la haine d'Israël, de soutenir nettement, clairement Israël, d'être toujours dans cette phraseologie, non ? Le oui mais, qui caractérise beaucoup de gens, beaucoup de responsables politiques, et la lâcheté de nos diplomaties. D'où vous vient cet intérêt, cette fascination pour le courage ? Est-ce que vous la puisez dans quelque chose qui est lié à l'enfance ? Est-ce que vous l'avez puisé dans vos fonctions, en tant qu'élu, et en tant qu'homme politique d'État ? Cette réflexion, ou plutôt ce rapport au courage, à partir, vous l'avez rappelé, de personnalités qui nous dépassent, qui nous écrasent. Clémenceau, Churchill, De Gaulle, Camus, Malraux, Moulin, Charbes, je ne vais pas me comparer. Ce sont des exemples qui nous aident plutôt à nous guider dans un moment où la part tragique de l'histoire se réinvite, d'une certaine manière. La guerre en Europe est là, à quelques milliers de kilomètres. Celle de l'Ukraine, qui est vitale pour nous. Si demain la Russie l'emportait, d'une certaine manière, le projet européen se déliterait. C'est évidemment l'autre ligne de front. Vous le rappelez aussi, c'est pour moi essentiel, la lutte contre l'islamisme, qui s'attaque là aussi à nos valeurs universelles, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à notre modèle démocratique qui prône la haine. Ce qui se passe évidemment en Israël et à Gaza est aujourd'hui essentiel. Donc à chaque fois, sur ces lignes de front, il me semble qu'il faut réinvoquer le courage, les exemples que je viens de rappeler, ces hommes et ces femmes qui à un moment donné ont su dire non, non à la barbarie, non au fascisme, non au nazisme, non à l'antisémitisme, et qui, par-delà les modes que j'évoquais, le délitement de la démocratie dans les années 30, par exemple, ont su surmonter, ont su trouver une force en eux-mêmes et la transmettre à des peuples pour qu'ils se mobilisent. Voilà, moi je veux être évidemment très modeste, mais quand je prends dans ce livre que j'ouvre par la personnalité de Charb, une personnalité donc contemporaine, le directeur de Charlie Hebdo, qui savait à quoi il s'exposait, mais qui n'a jamais renoncé à la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, à ce que Philippe Vall avait décidé, c'est-à-dire la publication des caricatures de Mahomet d'un journal danois, publié par un journal danois, il savait qu'il était menacé, qu'il était menacé de mort, mais il n'a pas changé de ligne. C'est ça, ce courage contemporain, mais qui puise évidemment des exemples dans le passé. Si je vous ai invité aujourd'hui à ce micro de Paroles contre l'antisémitisme, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie des hommes publics, politiques, qui prenaient la parole dans l'espace public, dans les médias, pour dénoncer, pour dire, on ne l'entend pas de façon aussi claire et engagée de la part de nombre d'autres hommes d'État et de personnalités médiatiques. Donc moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a une forme de liberté aujourd'hui que vous avez peut-être plus ? Ou est-ce que vous avez puisé ça peut-être dans l'enfance ? J'ai lu que votre grand-père avait caché des prêtres persécutés par des anarchistes durant la guerre d'Espagne. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous n'avez pas aussi ces figures-là qui font partie de votre histoire, qui vous donnent aujourd'hui une liberté de parole, une liberté de pensée, et aussi ce courage, même si vous ne voulez pas vous comparer à ces hommes-là ? Qu'est-ce qui fait que vous, oui, et eux, non ? De mon enfance, de ma jeunesse, je veux retenir, évidemment, une philosophie, une pensée, un combat, peu importe le mot, contre les totalitarismes. Et cette pensée, elle naît des conversations, de l'ambiance familiale marquée par la guerre civile espagnole et par la guerre civile, au sein de la guerre civile, notamment à Barcelone et en Catalogne, entre les différentes factions de la République, à gauche, et le rôle, évidemment, massif, prépondérant, nocif du Parti communiste et du stalinisme qui éliminaient ses adversaires. Et donc, mon grand-père, qui était un catholique, catalaniste, démocrate, qui avait, comme rédacteur en chef d'un grand journal réformiste, catholique, critiqué, ou plutôt, essayait d'évayer les consciences à la montée en puissance et au pouvoir d'Adolf Hitler, ce qui lui avait valu beaucoup de menaces à l'époque, était un homme marqué par la tolérance. Et donc, quand j'ai adhéré au Parti socialiste, j'avais 18 ans, mais il était hors de question, pour moi, d'adhérer au trotskisme, au Parti communiste, au maoïsme, c'est-à-dire à des idéologies totalitaires qui ont nié, ce qui pour moi est fondamental, l'être humain. Donc, j'ai grandi avec les lectures de Camus, de Kessler, d'Orwell, qui avaient écrit beaucoup sur la Catalogne, évidemment, en 1984, c'est cette tolérance-là qui m'a amené à toujours défendre, c'est facile à dire, honnêtement, la démocratie et l'universalisme. J'ai grandi ensuite, beaucoup en lisant, et cela m'a aidé pour le livre que vous évoquiez, sur le courage et sur ses personnalités, j'ai grandi en lisant aussi les livres, les grandes biographies de Stéphane Zweig, et notamment sur ce qu'il appelait les grands vaincus de l'histoire, dont il était, lui, d'une certaine manière, Erasme, Castillon, qui est un de mes personnages, qui est un protestant français, qui a affronté Calvin à Genève après la mise à mort d'un théologien, comme par hasard espagnol, poursuivi aussi bien par les catholiques et les protestants, qui ont été jugés hérétiques, et Calvin le fait brûler sur la place publique avec son ouvrage, cet ouvrage hérétique. Et Castillon affronte Calvin et au fond écrit que tuer un homme pour une idée, c'est tout simplement tuer un homme, c'est tuer un être humain. Donc, cette philosophie, oui, elle a toujours été très importante pour moi. Mon père, qui était un artiste peintre, était aussi un grand ami de Vladimir Irenkelevic, sans doute l'un des plus grands philosophes, des plus grands penseurs, avec Camus, Irenkelevic, Aron, oui, je suis loin du marxisme, et des grands penseurs de la gauche, en tout cas, Camus l'était incontestablement, il a cette phrase d'ailleurs qui me poursuit et que j'aime répéter, je mourrai de gauche malgré elle et malgré moi, je suis un républicain de gauche, donc je me situe dans cette famille politique. Mais Irenkelevic avait tout écrit sur la Shoah à travers l'imprescriptible et aussi en 1967 sur le fait que l'antisionisme était la bonne manière éduquée d'être antisémite. Donc parfois, les grands penseurs, ils ont tout compris bien avant, même si à l'époque, on le lisait moins. Donc voilà, c'est ce cadre familial, intellectuel qui m'a amené peut-être à ces combats. Et depuis plus de 20 ans, j'ai compris, notamment quand je suis devenu maire d'Evry, qu'il se passait quelque chose dans la société, qu'il y avait un basculement dans ce qu'on appelait à l'époque, peut-être improprement, nous y reviendrons, le nouvel antisémitisme qui venait notamment du monde arabo-musulman, de l'immigration, des banlieues, des quartiers populaires. Et une grande partie de la gauche ne l'admettait pas parce qu'au fond, l'antisémitisme est plus pratique à combattre quand il vient de l'extrême droite, des nostalgiques de Pétain ou des néo-nazis. C'est plus facile d'une certaine manière. Mais quand ça vient évidemment des pauvres, de cette masse qui est celle de l'immigration, de ce nouveau prolétariat, de ces gens qui sont relégués dans nos quartiers, c'est plus difficile à dénoncer. Et pourtant, moi, je l'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai compris ? C'est qu'on ne l'admettait pas. Ce qui a amené à ce qu'on, d'une certaine manière, on sous-estime ce qui était en train de se passer, notamment après la deuxième intifada. Premières attaques contre les juifs qui portaient l'équipa, le samedi matin, les synagogues attaquaient, les crimes antisémites qu'on a niés comme tels, celui de Ilan Halimi, notamment. Même l'attaque de l'école de Toulouse pendant la campagne présidentielle en mars 2012 n'a pas suscité la réaction qu'elle aurait dû susciter dans notre pays. Il y a même des gens aujourd'hui qui disent qu'on n'a jamais attaqué une école en France. Non, ce n'est pas vrai. Les terroristes ont attaqué une école où un terroriste a tué un professeur et des enfants parce qu'ils étaient tout simplement juifs. et donc moi, j'ai décidé alors, à l'époque, aussi en combattant l'antisémite dieudonné, et à l'époque, on m'a reproché de vouloir mettre fin à la liberté d'expression d'un soi-disant humoriste. Les éditos du Figaro ou du Monde sont là pour l'attester alors que c'est un spectacle antisémite. J'ai gagné cette bataille, mais tout ça m'a coûté cher, mais peu importe. Il fallait dire clairement les choses. Qu'est-ce que ça vous a coûté ? Beaucoup de haine, beaucoup d'incompréhension aussi, y compris dans ma famille politique. Mais quand je prononce le discours de janvier 2015 après les attentats contre Charlie, du père Cacher et à Chatillon, et que l'Assemblée debout m'applaudit, on est là dans un moment d'unité nationale, mon discours sonne juste à ce moment-là parce qu'il est le fruit d'une expérience d'une quinzaine d'années de... de... où j'ai compris progressivement ce qui était profondément en train de se passer dans notre société. Mais quand j'ai évoqué les gauches irréconciliables, par exemple, parce que il ne peut pas y avoir de la moindre complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme qui était déjà la marque de Mélenchon et de ses amis, on m'a accusé d'être contre l'union de la gauche, de vouloir la briser. Et j'ai été d'une certaine manière mis de côté marginalisé. Pas seulement à cause de ça, bien évidemment, mais la fin du quinquennat, François Hollande y est également pour beaucoup. Mais il y avait beaucoup de cela. Et donc, j'ai décidé dans mon fort intérieur que le combat contre l'antisémitisme, la haine des Juifs, la haine d'Israël, serait le combat de ma vie. Il y en a d'autres, mais serait le combat de ma vie... Vous l'avez décidé très clairement. Vous l'avez formulé ainsi. Oui, je le formule ainsi parce que c'est un combat qui est celui de l'humanité. Si la part juive de l'Europe a failli disparaître totalement pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah, et on voit bien que c'est le même chemin qui est emprunté. On veut expulser la réalité juive de la surface non seulement de l'Europe, mais désormais de la Terre avec la vague d'antisémitisme qui nous submerge depuis le 7 octobre dernier. Vous parliez de l'Europe. En quoi l'Europe peut nous aider à lutter ? Il y a une perte de confiance en Europe qui change beaucoup. On a vu des affaires très graves comme le Qatargate. Est-ce que vous êtes un européiste et quelle vision avez-vous l'Europe dans cette lutte contre l'antisémitisme ? Je suis un européen convaincu de culture parce que, malgré tout, le modèle européen qui est l'alliance incroyable de la démocratie libérale, de l'état de droit, du respect des personnes, de l'abolition de la peine de mort, de l'égalité entre les femmes et les hommes, cette alliance entre cette démocratie avec l'économie de marché, mais aussi avec l'état social, l'état providence, avec la culture, le fait que à Vienne, à Prague, à Barcelone ou à Paris ou à Milan, on se sente chez soi, partage des grands écrivains, des grandes cultures. Depuis toujours, cette Europe est un modèle unique. Il est évidemment en danger sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan démographique. il y a la guerre en Ukraine, nous l'avons évoqué, il y a la présence de millions d'Européens, de confessions musulmanes qui sont le principal objectif de l'islamisme et des frères musulmans pour créer les conditions d'une rupture entre eux, il reste des Européens. Mais moi, je me bats pour l'Europe parce que ça reste une construction évidemment fragile, mais l'Europe existe depuis toujours, mais la construction européenne, elle est le fruit, évidemment, des leçons de ce siècle effrayant qui a été le XXe siècle. Donc c'est à la fois la réponse au totalitarisme soviétique, évidemment la réponse au nazisme et aux deux guerres mondiales, à la Shoah, voilà. Mais on voit bien qu'elle est fragile parce qu'elle est composée de 27 pays, parce qu'il y a une interrogation dans toutes les grandes démocraties sur ce qu'est précisément la démocratie et ouvrant la porte aux différents populismes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il y a une forme de désenchantement et pourtant, c'est le cadre qui nous permet d'être fort dans le monde d'aujourd'hui face à la Chine ou aux Etats-Unis d'Amérique, aux grands continents émergents qu'est l'Afrique parce que c'est un modèle de vie qu'il faut préserver. Donc je reste profondément européen, mais pour préserver ce modèle, et ça vaut aussi pour notre pays, il faut être clair, il faut être clair sur les adversaires, les ennemis et le 7 octobre et ses conséquences est un révélateur de ce qui est en train de se passer dans le monde, aux Etats-Unis aussi, en Europe, des questions qui nous sont posées, des luttes qu'il faut mener pour préserver l'universalisme et la démocratie, des compromissions qu'il faut dénoncer, vous parliez du Qatar. Voilà, ça nous oblige. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que le 7 octobre est une date peut-être aussi importante, peut-être même plus importante, c'est Jules Capel qui le souligne, que le 11 septembre 2011, si nous ne sommes pas capables de comprendre ce qui est en train de se passer, si nous ne sommes capables que de reprendre dans les vieilles formules d'avant, la lutte contre l'antisémitisme ou la solution à deux Etats pour régler les problèmes entre palestiniens et israéliens, etc. Nous ne sommes pas capables de faire preuve d'imagination et d'un effort, d'un sursaut, de courage, donc, alors à ce moment-là, nous pouvons sortir de l'histoire. Vous citez Jules Capel, alors c'est intéressant parce que justement Jules Capel et d'autres universitaires sont privés de paroles dans leurs universités, privés d'accès très souvent lors de conférences. Est-ce que vous-même vous avez des médias qui vous boycottent, qui ne vous donnent pas la parole et comment peut-on lutter en un, alors on va se concentrer plus sur le national, pour qu'il y ait cette liberté de parole retrouvée dans nos universités ? Que faire aujourd'hui ? Je vais être paradoxal ou en tout cas manier les contradictions parce qu'en fait nous sommes face à de vraies contradictions. Je pense qu'en Europe, la France résiste mieux que d'autres face à cette vague. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité des Français a compris par exemple que l'attaque d'un festival de musique dans le Negev avait beaucoup à voir et ce qui s'était passé le 13 novembre 2015 au Bataclan ou sur les terrasses. C'est-à-dire où l'attaque aussi une culture, un mode de vie, un plaisir d'être ensemble. Donc la grande majorité des Français soutiennent toujours Israël. Et puis il y a des hommes, des femmes, des universitaires, des politiques de gauche et de droite en France qui sont profondément des républicains et qui ne laissent rien passer et qui se mobilisent. et il y a aussi une presse qui est également très exigeante. Mais de l'autre côté, c'est ça au fond le grand changement depuis une vingtaine d'années, il y a une alliance de faits directes ou indirectes, peu importe, nous y reviendrons peut-être, entre l'islamisme et la cause palestinienne en l'occurrence, le gauchisme, l'extrême gauche et les filles pour des raisons électoralistes, une analyse qui a été faite depuis très longtemps. Au fond, on a substitué, je le disais tout à l'heure, au prolétariat ouvrier qui a profondément été modifié par les évolutions du capitalisme dans le monde. On l'a substitué par un nouveau prolétariat qui est à la fois... Mais au fond, c'est l'addition de toutes les minorités et c'est... On est passé de la lutte des classes à la lutte des races comme souvent. Évidemment, on est passé de la lutte des classes à la lutte des races. C'est d'ailleurs très étonnant. On a réhabilité le concept de race à gauche, alors que c'était des notions qui venaient plutôt de la pensée, on va le dire, d'extrême droite depuis très longtemps. Et on s'appuie d'ailleurs pour cela sur une troisième force qu'on va la définir comme le wokisme ou la cancel culture ou le décolonialisme et où le monde est partagé en deux entre les dominants, les dominés. Parmi les dominants, il y a Israël, les puissances coloniales et les puissances qui ont été colonisées. Parmi les puissances colonielles, il y a évidemment Israël, l'homme blanc par rapport aux minorités. Évidemment, le juif est blanc, encore que pour les vrais antisémites, le juif n'est pas blanc. Mais enfin, c'est un débat théorique, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, voilà. Et donc, cette alliance, elle s'appuie aujourd'hui et c'est une différence par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé sur le monde universitaire, dans la culture. avec une volonté de boycotter, de canceler des intellectuels, des artistes. On le voit dans le monde du cinéma, on le voit sur les grandes plateformes, on le voit dans certaines expositions. Regardez ce qui se passe au Palais de Tokyo avec une exposition épouvantable sur la Palestine, sur les mots qui sont choisis. Et toute personne qui s'élève contre cela est tout de suite accusée d'être d'extrême droite, de ne pas être forte dans les milieux culturels, d'avoir des affaires. Moi, je ne suis pas particulièrement boycotté, privé, mais j'avais déjà eu l'occasion d'écrire il y a quelque temps qui était quand même étonnant qu'Elisabeth Baninter, mon ami malheureusement qui n'est plus là, Laurent Bouvet, nous-mêmes, trouvions plus de place pour exprimer notre républicanisme au point, à l'Express, puisqu'il faut citer des noms, au Figaro, au Figaro Vox, plutôt que dans les grands journaux dits de gauche, et dont on connaît tous les noms, Le Monde, Libé, même s'il m'arrive de m'exprimer dans ces journaux. Et on voit bien aussi tous les débats, tous les dérives qu'il peut y avoir dans le service public. Nous l'avons encore vu ces derniers temps avec un soi-disant humoriste qui s'en est pris au prépuce de M. Benjamin Netanyahou. Vous vous rendez compte si ce type de phrase avait été prononcée à CNews ? Il y aurait eu des manifestations. Donc, il se passe quelque chose, mais tout ça est révélateur évidemment et de quelque chose dont peut-être la manifestation du 12 novembre à Paris contre l'antisémitisme a été la marque. C'est-à-dire que pour la première fois, vous vous rendez compte, l'extrême droite, les héritiers de l'extrême droite, Le Pen et Bardella étaient là dans une manifestation contre l'antisémitisme alors qu'on collait les racines antisémites de ce parti. Une partie de la gauche n'était pas là. Et les filles, mais pas seulement l'extrême gauche, le NPA évidemment, mais aussi les syndicats qui n'étaient pas là. Les organisations musulmanes n'étaient pas là. Le président de la République a justifié son absence en disant qu'il ne voulait pas diviser comme on divise maintenant sur l'antisémitisme le pays. Non, ça n'a aucun sens. Donc, ça a été un révélateur au fond de l'acheter, de l'incompréhension de ce qui se passait à ce moment-là dans le monde juif pris par une peur profonde. Nulle part ne sommes protégés ni en Israël, ni aux Etats-Unis, ni en Europe. Et c'est pour ça que la bataille qu'il faut mener avec beaucoup de détermination, elle doit se mener aussi dans les universités et évidemment dans les grandes écoles comme à Sciences Po. Mais c'est très inquiétant sur l'état d'esprit d'une partie, je ne généralise pas, de la jeunesse, sur son inculture. Et vous savez, il y a quelques années, vous êtes trop jeunes, on parlait de l'impérialisme culturel américain, des marxistes dans les années 60 et 70, mais qui reposait aussi sur des faits, la force du cinéma, des médias, de la culture américaine qui a envahi le monde. Là, elle est en train de nous envahir à travers le monde universitaire, la cancel culture, le hawkisme, et on cherche à nous imposer cette lecture binaire du monde où le palestinien est la figure de l'opprimé et l'israélien, donc le juif, est la figure qui oppresse. Et donc, si Israël oppresse, si Israël est responsable de l'apartheid, si Israël est responsable de la colonisation, si Israël est responsable du génocide, lui, le peuple génocidé, alors il n'a plus le droit d'exister. Et donc, au fond, voilà, on revient à cette phrase de Yankelevitch, l'antisionisme, la haine d'Israël, c'est la manière moderne, confortable, éduquée, d'être profondément antisémite. Vous avez été Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Moi, j'aimerais savoir comment, un ministre, j'ai deux questions, comment étiez-vous informé à l'époque ? Est-ce que vous êtes vraiment en contact avec les bonnes informations ? Comment vous restez encore connecté à la réalité de ce qui se passe en France ? Récemment, Gérald Darmanin a déclaré, je ne sais plus dans lequel, c'était peut-être le JDD, qu'il savait, à IENT, ce qu'il se passait par rapport à l'antrisme islamiste. Et maintenant, la problématique était d'avertir, de prévenir les élus, les Français. En fait, ils ont certainement besoin qu'il y ait un mouvement, une prise de conscience peut-être à plus grande échelle. Je ne sais pas si on interroge des gens dans la rue s'ils sont vraiment si avertis que ça, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence à l'époque où vous exerciez ces fonctions ? Vous parliez de dieudonnés, donc ça a commencé et puis même, on peut remonter plus loin. Est-ce qu'il y a une différence entre hier et aujourd'hui ? Et quelle était une journée type de Manuel Valls quand il était Premier ministre et ministre de l'Intérieur ? Comment êtes-vous avertis ? Est-ce que c'était encore les petites notes blanches qu'on vous donnait et qui arrivent sur votre bureau ? Comment ça se passe ? Les gens qui nous écoutent, aimeraient savoir comment est-ce qu'au sommet de l'État, on prend conscience de ça et quand est-ce que ça va bouger ? D'abord, nous sommes très informés. Mais en matière de renseignements, on parle de ça, renseignements territoriales, c'est-à-dire des signaux faibles qu'il faut détecter et analyser, renseignements intérieurs, renseignements extérieurs, renseignements militaires, on a beaucoup d'éléments. Ce qu'il faut, c'est avoir des gens capables de les analyser, de comprendre ce qui se passe. Je pourrais revenir, pour bien expliciter mes propos, revenir à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Il y avait du renseignement, mais il n'a pas été exploité. On n'imaginait pas que cela pouvait se produire. Donc, le Premier ministre, ou le Premier ministre de l'Intérieur, surtout, sont entourés par les policiers, les gendarmes, les gens du renseignement, pour essayer d'analyser et de comprendre lui-même, à au fond, des notes qui résument le travail qui est fait en termes de menaces, la menace de l'extrême droite, la menace du terrorisme kurde, la menace du gauchisme, la menace, évidemment, islamiste. Quand je suis arrivé comme ministre de l'Intérieur, j'ai pris tout de suite la dimension d'une partie de la menace qui était face à nous quand on m'a donné, en juin-juillet 2012, pour être précis, les éléments sur le nombre de Français, une trentaine à l'époque seulement, ou de gens vivant en France qui étaient en train de partir en Syrie, au Levant. En septembre 2012, il y a eu une tentative d'attentat dans une épicerie, dans un magasin cachère à Sarcelles, une grenade a été lancée, et tout un réseau a été progressivement démantelé, on l'appelait la cellule Cannes-Torsi-Strasbourg, qui était déjà un résumé de ce que nous allions connaître deux ans auparavant, avec des convertis, des gens qui n'avaient pas de passé de délinquance, ceux qui en avaient, ceux frustrés qui n'avaient pas pu partir en Syrie, qui donc réalisaient, qui tentaient de réaliser un attentat chez nous, des gens jeunes, un des terroristes d'ailleurs a été tué par la police à Strasbourg, et nous avons très vite compris ce qui était non seulement en train de se passer, vous, non moi, oui vous, vous dites on, mais... Est-ce que moi, et donc nous, on c'est jamais une bonne formule, vous avez raison, moi j'ai compris, et quand j'ai préparé, présenté la loi antiterroriste, la première, fin 2012, fruit de l'expérience et des travaux que Nicolas Sarkozy, François Fillon m'avaient laissé après les attentats de Toulouse et de Montauban, après aussi un très bon travail du Parlement, notamment de la commission de loi présidée à l'époque par Jean-Jacques Hurvoise, j'avais parlé devant le Sénat, d'abord, de l'ennemi extérieur et de l'ennemi intérieur, fondé l'islamisme et qui représentait donc les principaux dangers. Et moi, je n'ai eu de cesse, et votre question est très intéressante, d'essayer d'alerter dans la mesure du possible, pas seulement en présence dans la République, ça va de soi, le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, mais les Français. Et c'est difficile. Au lendemain des attentats de janvier 2015, devant des jeunes d'un lycée agricole en Seine-et-Marne, j'ai évoqué le fait que leur génération allait vivre, c'est-à-dire pendant de nombreuses années, avec cette menace, parce que l'ennemi intérieur était là. C'est la grande différence par rapport à d'autres formes de terrorisme que nous avons connues. Et celui qui annonce la pitié, celui qui annonce la mauvaise nouvelle, Cassandre, bien évidemment, n'est jamais le bienvenu. Ça n'est pas facile. J'ai cependant le sentiment profond, là aussi, que nos compatriotes sont conscients de ce danger. Ce n'est pas facile de vivre au jour le jour. Vous n'êtes pas un policier, vous n'êtes pas un gendarme, vous n'êtes pas un politique. Vous avez d'autres choses à faire, vous préparez l'avenir, vous occupez de vos enfants, vous avez le plaisir de vivre. Ce n'est pas facile d'entendre quelqu'un vous dire qu'on va vivre avec ça, il va y avoir des attentats. D'autant plus que nous sommes dans un pays, un continent, en paix, grosso modo, depuis plus de 75 ans. la paix s'est installée. On vit dans des sociétés relativement confortables, douillettes, bien sûr, avec nos problèmes. Mais tout à coup, voilà que la guerre s'invite, l'Ukraine, pourtant il y a eu l'ex-Yougoslavie, mais qui, évidemment, met en cause nos fondamentaux. Le terrorisme, c'est plus simplement le TA, la bande abadère, action directe. Non, c'est quelque chose de plus profond, les Français ont compris. quand on décapite, on tue des professeurs, quand on s'attaque au nôtre, de manière régulière quand il y a cette menace. Des annonces, y compris d'attentats, des jouets, notamment dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques. Bon, les Français comprennent, mais évidemment, vivre toujours avec ce danger, cette menace pour un pays qui n'est pas en guerre, c'est difficile. Mais je rajoute quelque chose, pardon d'être long, c'est que, c'est là où les politiques servent, c'est l'expérience, l'expérience du temps. Moi, si j'ai été ministre de l'Intérieur, c'est parce que j'avais compris ce qui se passait, notamment dans les banlieues en matière de sécurité ou d'immigration, et que depuis 20 ans, je m'inquiétais, je l'ai dit il y a un instant, de la montée de l'islamisme et de l'antisémitisme, évidemment, ensemble. Donc, j'ai compris depuis longtemps ce qui était en train de passer dans notre société. Donc, le politique doit être capable aussi, je pense que, Charles Darmanin, que vous citiez, a eu aussi cette expérience à Tourcoing, de comprendre par lui-même, en lisant, en écoutant, en étant sur le terrain, en travaillant avec des chercheurs, des experts. J'ai voulu à un moment, par exemple, rencontrer, j'étais Premier ministre, les nouveaux chercheurs, beaucoup élèves de Gilles Kepel, qui réfléchissaient sur l'islamisme. Et donc, parmi eux, il y avait Hugo Micheron, qui peut-être aujourd'hui est l'un des meilleurs spécialistes de cette question, et notamment du djihadisme en Europe, et du rôle très important que jouent les prisons, aujourd'hui, dans la fabrique. l'ENA, l'École nationale d'administration, qui forme les djihadistes, les islamistes, notamment les délinquants de droit commun, qui sont radicalisés par les islamistes qui sont en prison. Donc, il faut avoir conscience de ça, connaître, et après, il faut surtout agir, et c'est l'essentiel, c'est ce que nous demandent nos compatriotes. Très bien, vous me tendez une perche, vous êtes un homme d'action. Alors, on agit comment contre l'antisémitisme ? Quelles seraient aujourd'hui les mesures face à cette télique cette explosion ? Depuis le 7 octobre, je rappelle toujours que cette explosion a commencé avant la riposte d'Israël. Il y a déjà eu des actes antisémites qui se sont mis en place avant qu'Israël ne riposte contre le Hamas. Comment, aujourd'hui, peut-on lutter contre l'antisémitisme ? Dans des décisions concrètes, sur le terrain, vous parliez des enfants, des adolescents. On sait aujourd'hui qu'ils s'abreuvent à TikTok, qui est aussi une plateforme où il y a un prosélytisme énorme. On a vu, avec les événements Nouvelle-Calédonie, qu'il était possible de couper TikTok. Comment est-ce qu'on peut agir là-dessus ? Un petit mot sur les réseaux sociaux de votre part. D'ailleurs, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, Emmanuel Valls. Vous êtes parti ? Oui, je suis parti de Twitter, enfin, de X, désormais. Vous avez une page Instagram avec zéro publication, tu as vu ? Et je communique un peu sur Facebook pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Parce que j'en avais un peu assez de ces groupes qui nous recouvrent en permanence. Comment lutter ? Je vais venir de la manière la plus claire possible, mais c'est une question très vaste, très large. Mais peut-être la première mesure, le premier acte, le premier discours qu'il faut tenir, c'est de prononcer les bons mots. Je pense, il n'y a rien de critique de votre émission, mais je pense qu'il faut utiliser les bons mots. J'ai le sentiment que le mot antisémitisme recouvre quelque chose de tellement large, par revenir à des définitions qui datent du XIXe siècle, et qu'aujourd'hui, il faut parler de haine des Juifs et d'Israël. Parce qu'au fond, l'antisémitisme, très souvent, renvoie au combat contre l'extrême droite et à ce qui s'est passé au XXe siècle. Là, il faut parler de la haine des Juifs et d'Israël. C'est la même chose. Les champs, ils sont très vastes. Il y a un champ très important qui est celui de l'islam. C'est-à-dire, il faut appeler à la responsabilité des musulmans en Europe, dans le monde, vous me direz, mais en Europe et donc en France, où nous comptons plusieurs millions de nos compatriotes qui sont de culture ou de confession musulmane, plus ou moins pratiquants, mais il faut mener une bataille centrale. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les enquêtes d'opinion parmi les musulmans français, on s'aperçoit que l'adhésion à la charia, la non-croyance en la laïcité en la République, la croyance dans le fait que le Hamas serait une organisation de résistance, le niveau d'antisémitisme est évidemment beaucoup plus élevé que dans le reste de la population. Donc là, il y a un travail de très grande intensité à mener. puisque les islamistes veulent s'accaparer les âmes et les cœurs des musulmans européens pour créer les conditions d'une fracture. Ça a commencé depuis longtemps avec Tarek Ramadan que j'avais dénoncé dans les années 2000 qui était invité sur tous les plateaux de télévision et qui agissait comme les frères musulmans. On a la même chose avec Tarek Oubrou actuellement qui a quand même été très clairement identifié. Il l'a dit publiquement étant frères musulmans et on continue à l'étendre le micro. Je l'ai encore entendu il y a deux mois par BFM ou Pascal Praud alors que ça a été identifié très clairement. Et il y a un article en ligne, juste pardon, je le dis, de Mohamed Louisi pour les personnes qui nous écoutent qui explique la généalogie des événements avec des photos à la pluie extrêmement étayées qui montrent qu'il est toujours extrêmement en contact avec les frères musulmans. Et qui jouent toujours ce rôle d'entrisme on va l'appeler avec cette idée ils ont le temps en plus. Ils ont l'horloge eux. Donc ils ont un travail de pénétration de prise de contrôle de très grande intelligence et qu'il faut combattre. Vous avez le... Mais alors il faut en appeler aux représentants de l'islam de France dont l'organisation est en très mauvais état depuis longtemps mais moi je n'ai pas admis l'absence et les raisons invoquées de l'absence des dirigeants de la mosquée de Paris ou du conseil du culte musulman français à la manifestation du 2 novembre. Il n'y a pas de solidarité. Et donc si ce travail n'est pas fait évidemment il y a des intellectuels comme Kamel Daoud et bien d'autres qui disent clairement les choses mais ils sont eux-mêmes isolés. Et puis il y a la peur. Il y a la peur de prendre position. Le combat doit aussi être mené là je reste dans la formule politique dans la gauche. S'allier au plan national au plan local avec la France insoumise de la part de la gauche socialiste ou d'autres est une compromission avec une formation antisémite. Rappelez-vous il y a des années en disant pas d'alliance entre la droite républicaine et le FN au plan local comme au plan national dès qu'il y avait une tentative d'alliance à juste titre on dénonçait ça. Michel Noir avait écrit préfère perdre d'une élection qu'on nomme pour dénoncer ça. Jacques Chirac n'avait pas accepté de débattre avec Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de la présidentielle de 2002. Rappelez-vous de la mobilisation pour Chirac en 2002. Il avait fait plus de 80%. Donc là aussi il faut être intransigent. Et puis il y a la bataille culturelle que nous avions évoquée. Les choix qui ont été faits par exemple par la direction de Sciences Po ont été marqués d'une très grande lâcheté. Un Munich de la pensée. On organise un débat avec des gens qui prônent la disparition de l'État d'Israël. Ce qui est condamné par la loi et ce qui est insupportable. Il y a des universités où les juifs ne peuvent plus rentrer ou étudier comme à Toulouse. Il y a des actes antisémites un peu partout dans le monde. Donc là il y a une bataille à mener. Il y a le monde de la culture. Je l'évoquais ici. Il faut une Sophia Aram très courageuse au Molière pour dire les choses comme elles sont. Quels sont les intellectuels, les artistes de gauche non-juifs qui se manifestent clairement pour soutenir toutes ces femmes qui ont été massacrées, violées le 7 octobre en Israël. Et puis il y a l'école bien évidemment. Moi j'avais été marqué vous savez en 2001-2002 quand la mère de mes enfants qui était toujours d'ailleurs professeur des écoles était très touchée, très marquée par le fait qu'à l'école primaire un de ses élèves lui avait dit que son ennemi c'était le juif. Je parle d'il y a plus de 20 ans. Et puis évidemment la bataille centrale je vais vite des réseaux sociaux et moi je... Alors c'est plus X seulement. J'ai écouté à Cracovie il n'y a pas très longtemps une conférence j'étais dans une conférence où il y avait Musk qui disait que son réseau social était le moins antisémite qui existait. Je n'en suis pas sorti très rassuré si c'est le moins antisémite. Mais TikTok c'est beaucoup plus dangereux parce que ce sont les algorithmes qui façonnent des pensées et le récit de ce qui se passe par exemple au prochain au moins orient. Moi je suis favorable à l'interdiction de TikTok parce que là on a un instrument de déstabilisation de nos démocraties sur ce sujet comme sur d'autres. Et puis enfin la loi elle a été renforcée mais je vais être clair et brutal le meilleur moyen de lutter contre la haine des juifs et d'Israël aujourd'hui c'est de soutenir Israël. C'est tout pas en arrière tout y met toute toute compromission qui donnerait une victoire aujourd'hui au Hamas la fin de la guerre parce qu'il le faut parce que c'est massacre et c'est vrai la guerre est épouvantable voire des civils mourir dans une guerre c'est totalement atroce mais qui en porte la responsabilité sinon le Hamas qui fait de la population Gazaoui son bouclier. Toute concession il faut proclamer aujourd'hui tout de suite un état palestinien comme l'en font l'Espagne l'Irlande et la Norvège ou comme le propose y compris Raphaël Luxman ou le numéro 2 Bernard Guetta de la liste aillée de la liste de la majorité des personnalités pour qui j'ai ces deux derniers que je viens de citer beaucoup d'amitié et de considération après ce que fait le Hamas on lui donne ce gain l'état palestinien d'ailleurs c'est une erreur y compris par rapport au monde palestinien ou à l'autorité palestinienne qu'on voudrait réhabiliter donc toute condamnation hâtive d'Israël par un tweet présidentiel dans la nuit alors qu'on sait que c'est une fake news et que l'hôpital qui a été bombardé qui a été touché en octobre 2023 j'étais à Tel Aviv ce soir-là une semaine après le terrible événement du 7 octobre et on sait aujourd'hui que c'est sans doute une requête du djihad islamique qui a causé des morts dans cet hôpital tout ça cet emballement permanent cette absence de maîtrise l'absence de courage je ne parle même pas des interdictions du boycott d'Israël un salon de l'armement de la défense à Satori ce sont des lâchetés or toutes ces lâchetés elles sont lues par nos adversaires de la démocratie elles sont lues par les islamistes s'il y a une faiblesse alors on y va on s'engouffre on s'engouffre c'est une brèche qui qui s'ouvre donc la défense intransigeante d'Israël dans ce moment-là après moi je soutiens Israël mais pas Netanyahou ok très bien mais enfin laissons les israéliens choisir leur dirigeant c'est à eux de le faire c'est eux qui manifestent d'ailleurs depuis des mois contre les réformes judiciaires ou institutionnelles de Benjamin Netanyahou mais c'est leur problème c'est pas le nôtre que je sache bon donc et c'est eux qui réclament la libération des otages et c'est eux qui choisiront demain leur dirigeant à l'occasion d'élections il se trouve que Israël c'est la seule démocratie du proche et du Moyen-Orient avec qui nous avons évidemment des liens des valeurs et des intérêts stratégiques communs bon donc je voilà mais c'est le moyen de défendre de lutter pardon contre la haine des juifs et d'Israël c'est de soutenir Israël ceux qui n'ont pas compris ça reste la vieille analyse sur l'antisémitisme et au fond ce qu'ils aimeraient retrouver ils sont gênés par le fait que l'antisémitisme aujourd'hui il vient non il vient du monde arabo-musulman il y a toujours évidemment on sait bien qui est Châtillon l'ami de Marine Le Pen qui est aujourd'hui à Rome Soral Dieudonné qui se soutiennent tous les trois le Hamas on sait qu'il y a des militants antisémites on sait même qu'il y a un député RN qui n'y a pas si longtemps était libraire et on vendait des bouquins et une littérature antisémite on sait tout ça on a parfaitement compris que les droits populistes le national populisme en Europe aujourd'hui fait du soutien d'Israël sa meilleure arme pour lutter contre les musulmans tout ça on l'a compris moi j'ai pas besoin d'être convaincu sur le fait qu'il faut lutter contre l'extrême droite on sait qu'il y a des théories complotistes qui ont envahi de nouveau la planète contre les juifs au moment de la pandémie de la Covid-19 mais bon ça je le sais mais le danger fondamental principal aujourd'hui pour les juifs en Europe et dans le monde et pour Israël il vient du monde arabo-musulman donc il faut le dire clairement et il vient d'une complicité avec une partie de la gauche politique intellectuelle et médiatique en Europe ou aux Etats-Unis donc il faut comprendre et si on comprend il faut lutter Vous avez prononcé le mot peur tout à l'heure moi j'aimerais savoir vous avez des informations que les français n'ont pas vous avez eu accès évidemment à plein de oui d'informations de faits qui ne sont pas et fort heureusement très probablement en notre possession est-ce que vous avez vous-même peur pour votre pays pour la France d'abord aujourd'hui je n'ai pas accès à des informations pas aujourd'hui mais est-ce que vous avez ressenti cette peur est-ce que vous avez une lecture qui est forcément différente puisque vous avez eu accès au plus au sommet de l'Etat à ces informations-là non je n'ai jamais été habité par la peur c'est facile à dire comme ça jamais dans un studio non j'ai vécu avec le ministre de l'Intérieur de l'époque Bernard Cazeneuve avec évidemment le président de la République François Hollande nous avons vécu des moments très difficiles parce que le pays était attaqué des moments difficiles pas pour nous-mêmes nous étions très protégés même si François Hollande et moi à un moment nous avons été menacés très directement par l'État islamique dans ses publications en ligne mais nous sommes protégés puis on ne peut pas vivre avec la peur sinon elle vous envahit elle vous empêche d'agir mais le mot peur n'est pas le bon pour définir ce que je vais vous dire c'est-à-dire que instinctivement je savais nous savions que notre pays et donc nos compatriotes pouvaient être frappés alors on vous dit mais qu'est-ce que vous faites pour l'éviter évidemment beaucoup d'attentats ont été évités mais les mailles du filet sont très resserrées mais certains réussissent à passer puis il faut comprendre ce qui est passé quand il y a un acte terroriste c'est que forcément il y a eu une faille il y a eu une brèche quand le 13 novembre j'apprends qu'il se passe quelque chose par la bouche du président de la République au Stade de France chez moi c'est difficile pour le moment à analyser ce qui est en train de se passer mais quand un journaliste que je connais Gérard Davé du Monde pour ne pas le nommer qui vit à quelques mètres de chez moi dans le 11ème arrondissement m'appelle en disant Samit Ray il y a des tirs à la Klenchnikov il y a des gens à terre il habite en face où il habitait en face de la belle équipe des victimes de l'attentat terroriste je comprends à ce moment là que nous faisons face à un attentat multisip que les analyses du renseignement français avaient prévenu surtout depuis notre engagement contre l'état islamique au Levant après pour déjouer un attentat pour comprendre ce qui est en train de se passer évidemment c'est toujours très difficile et je ne veux pas être gagné par un sentiment de puissance donc peur non mais vivre avec cette menace oui et transmettre aux français le maximum d'informations qui leur permettent de faire face à cela bien évidemment d'une certaine manière je regrette parfois que nous n'ayons pas tiré les leçons du passé je vais vous prendre un exemple on ne peut pas se comparer à Israël qui vit avec qui vit entouré d'ennemis avec une guerre permanente d'une certaine manière mais nous ne l'avons pas tiré nous les leçons nous n'avons pas compris ce qui se passait vraiment en Algérie dans les années 90 c'est à dire c'est à dire la répétition de ce que nous allions connaître partout les techniques du GIA des islamistes de pénétration dans la société d'essayer de s'emparer des leviers du pouvoir mais surtout les pratiques s'attaquer aux intellectuels tous les grands chanteurs des enseignants des écrivains sont venus se réfugier en France à ce moment là parce que il y a une technique qui était celle de la terreur qui était ensuite importée dans notre pays vous en parlez avec Mohamed Sifawi avec Kamel Daoud Daoud Mohamed Sifawi à ce micro juste avant vous expliquait très bien mais parce qu'il a vécu et grandit en Algérie il l'a vécu ce sont nos lanceurs d'alerte ils étaient des lanceurs mais ça se passait loin ça se passait loin comment ça se passait loin ça se passait de l'autre côté de la Méditerranée Alger Orange sont à deux heures d'ici et puis il y a une population franco-algérienne qui est un pont un passage donc nous avons été sans doute les uns les autres moi je dois dire moins que d'autres mais il y a une forme de naïveté parce que nous nous croyons protégés mais même les nations les plus expérimentées par rapport à la guerre peuvent comme Israël se trouver à un moment débordé démunie elles se croient invulnérables et puis tout à coup il y a cette attaque du 7 octobre qui met en cause le renseignement les politiques l'armée Tzahal parce que les populations qui ont compris qu'elles n'avaient pas été protégées la vulnérabilité l'existence même à ce moment-là de l'état d'Israël est de nouveau mise en cause il y a ce sentiment qui gagne ce sentiment à la fois de peur de rage et puis la réaction qui est aussi celle du courage et de la légitimité de se défendre au fond d'une certaine manière ce qu'il faut c'est réveiller également dans notre pays le sentiment patriotique il faut se réarmer c'est ce qu'on est en train de faire en matière de défense notamment à cause de la guerre d'Ukraine ça veut dire qu'il faut en permanence renouveler le travail du renseignement vous vous rendez compte que le 11 septembre le 11 septembre 2001 a aussi obligé les américains qui n'avaient pratiquement plus de spécialistes sur le monde arabe qui pensaient que l'histoire a été terminée avec la chute de l'empire soviétique et que nous allions vivre une époque heureuse non une vie ce n'est pas vrai nous vivons c'est exceptionnel le temps que nous avons passé en paix c'est unique dans l'histoire mais l'histoire n'est jamais finie elle a sa part tragique et il y a les ennemis de l'universalisme la démocratie vous me volez une pensée que je dis souvent c'est que nous sommes une génération qui n'avons pas connu en tout cas la mienne la guerre et que je crois que ça n'existe pas en fait dans l'histoire de l'humanité quand on regarde l'histoire de nos parents nos grands-parents nos grands-parents deux générations qui n'ont pas connu la guerre c'est incroyable Michel Serres avait des réflexions là-dessus jamais dans l'histoire des générations n'ont pas connu la guerre tout le monde a connu d'une manière au-delà de la guerre parents grands-parents français la guerre de 70 la guerre de 14-18 la guerre mondiale la seconde guerre mondiale mon père jeune il avait entre 13 et 16 ans a connu la guerre civile ses deux frères ont fait la guerre dans le camp républicain il y a y compris ceux qui ont été qui ont connu la guerre directement je parle des appelés la guerre d'Algérie après ça a été une affaire de militaires et donc nous sommes moins concernés mais mais quelle guerre alors risquons-nous nous sur le sol national français qu'est-ce qu'on identifie comme danger qu'est-ce que vous identifiez plutôt comme danger qui pourrait arriver sur le sol français ah elles sont de elles sont de nature très très différente je crois que ça les français l'ont compris évidemment à 3000 kilomètres la guerre en Ukraine c'est d'ailleurs la guerre de 14-18 avec des tranchées des lignes Maginot mais ça ne nous touche pas vraiment des lignes Maginot et une guerre nouvelle hybride avec la guerre de communication les drones la déstabilisation elle est là elle peut concerner nos valeurs la Russie nous mène oui directement une guerre de déstabilisation d'abord contre nos intérêts en Afrique par exemple mais comme la Russie l'a pratiqué aux Etats-Unis en Espagne chez nous au moment des élections de déstabilisation à travers des actions parfois même ridicules comme on l'a vu ces derniers temps en France avec ces cercueils déposés devant les mains rouges etc mais on voit bien donc il y a une guerre hybride et vous vous rendez compte demain avec l'intelligence artificielle donc c'est les guerres nouvelles qui ne sont pas les guerres d'antan sur notre sol armée contre armée mais qui touchent le système nerveux de nos démocraties et puis il y a le terrorisme il y a l'islamisme ce ne sont plus des groupes isolés on s'appuie sur c'est tout le travail des frères musulmans que vous évoquiez très justement qui consiste à séparer des groupes de la population d'autres à travers une idéologie mortifère et puis dans un lien avec un conflit au Proche-Orient ou par rapport à ce qui se passe dans le monde au fond la guerre qui est menée je ne veux pas caricaturer dire que la guerre c'est entre le mal et le bien entre la démocratie et le totalitarisme encore il y a un tout petit peu de ça mais au fond l'alliance de fait qu'on retrouve entre ce n'est pas par hasard la Russie l'Iran qui livre des armes à la Russie qui attaque Israël chacun à sa manière je ne vais pas tout mélanger la Chine la Turquie les groupes terroristes l'islamisme font ces tous ces pays tous ces dirigeants d'ailleurs par le cas des peuples sont mûts par la même idée la haine de l'Occident la haine de la démocratie universelle la haine de l'égalité entre les femmes et les hommes la haine de la joie de vivre de la culture qu'il ne faut pas abandonner ce que ne supportent pas les gens du Hamas c'est le dynamisme de Tel Aviv c'est la beauté d'une fête c'est la liberté sexuelle pour ça qu'ils poursuivent les homosexuels palestiniens qu'ils couvrent les femmes d'un voile ils ne supportent pas la démocratie donc les premiers qui sont victimes du Hamas sont les palestiniens eux-mêmes bon donc ils vivent l'enfer bon donc cette haine donc nous devons être fiers et défendre clairement la démocratie moi je suis toujours un peu inquiet quand je vois ces enquêtes d'opinion chez nous encore quelques temps de l'attente d'un homme fort en forme de totalitarisme Zemmour qui avait un peu séduit d'ailleurs parmi les juifs de France quand il avait dit la France a besoin de Poutine français belle connerie une de plus le même qui d'ailleurs cherchait à réhabiliter Pétain bon donc et tout ça avec une forme de compréhension parfois dans notre pays non c'est la démocratie elle est fragile mais elle mérite d'être défendue parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas compris quelle était l'alternative à la démocratie sinon le totalitarisme donc c'est un combat existentiel et de ce point de vue là l'âme juive française européenne est essentielle c'est pour ça que les antisémites à nos démocraties oui bien sûr c'est un élément essentiel et le lien entre la pensée judaïsme la pensée juive européenne et Israël tellement clair à expliquer forme un lien commun forme un lien commun c'est pour ça que je suis inquiet de ce qui se passe aux Etats-Unis et en Europe parce qu'on cherche c'est la première fois on cherche à détruire de cette manière c'est la première fois depuis la Shoah la destruction des juifs c'est un objectif net clair d'Hitler et du nazisme mais là c'est beaucoup plus sournois c'est une autre manière pourtant c'est inscrit dans la charia et ça touche beaucoup plus de monde oui et ça ouvre on est en train de biberonner au-delà de la haine à l'égard des juifs une partie du monde musulman est préparée depuis toujours je ne parle même pas des manuels pour les jeunes palestiniens qui sont financés par l'Union Européenne ou par l'UNOI non non mais je parle de la jeunesse une partie de la jeunesse dans le monde dans nos universités un science-po que des petits crétins puissent expliquer un culte nul qui ne savent même pas situer Israël sur une carte Mathilde Panot ne connaissait pas les limites géographiques oui mais tous ceux qui dans la rue crient le slogan de la rivière à la mer bon donc c'est épouvant et là de ce point de vue là les responsabilités des universités d'enseignants pas tous heureusement ou d'un Mélenchon qui lui est loin d'être bête et qui sait la signification des mots bon donc tout ça est criminel donc il faut il faut être une très grande exigence et la bataille c'est une guerre politique culturelle il faut la mener et moi je la mène et si je le répète de la force aujourd'hui encore c'est pour mener cette bataille parce qu'elle me paraît beaucoup plus importante que toutes les autres qui sont mineurs de mon point de vue par rapport à ce qui est en train de se jouer en Europe l'Ukraine et la haine des juifs et d'Israël nous allons bientôt nous dire au revoir parce que l'heure file est-ce qu'il y a quelque chose je voulais juste faire une parenthèse j'ai dit tout à l'heure la charia non je parlais de la charte charte du ramas qui stipule et s'attaque évidemment très clairement aux juifs sans parler puisque vous parliez vous évoquiez les jeunes qui ne sont pas au courant de tous ces appels qu'on a entendus après le 7 octobre des dirigeants du ramas qui appellent à des djihades de rue dans les pays dans l'occident notamment en France des juifs et des chrétiens bon ça ce serait bien que le message passe auprès de la jeunesse en France et peut-être c'est la haine de la démocratie de l'occident du juif du chrétien de tout ce qui est différent absolument est-ce qu'il y a quelque chose de très important un propos qui vous tient à coeur que nous n'aurions pas évoqué j'aurais évidemment et m'est rentré plus dans les détails de l'actualité chaude concrète avec vous avez parlé d'anti-sionisme vous parliez du nom de mon podcast alors moi j'aimerais bien savoir vous l'appelleriez comment mon podcast non précisément j'aime trop la liberté de la presse pour me permettre ce type de conseil et puis l'antisémitisme ça veut dire quelque chose pour beaucoup de monde donc c'est un mot qui s'est imposé mais je pense que dans ce moment-là dans cette actualité lourde marquée par des actes antisémites anti-juifs marqués par la guerre par ce sentiment de solitude qu'éprouvent non seulement Israël mais également les juifs et que Bernard-Henri Lévy a relaté dans son beau livre sur Israël tous ceux qui croient en la démocratie en l'universel et moi je ne suis pas juif je ne le suis pas non plus doivent donc s'engager totalement et les mots ont leur importance il y a trop de gens qui disent aujourd'hui ah mais moi je ne suis pas antisémite je suis antisioniste ah mais moi je ne suis pas contre Israël je suis contre l'État d'Iahou tout ça ce sont des facilités et donc il faut que les mots sonnent juste end les juifs end Israël pour lutter contre cela il faut soutenir Israël et au fond j'en veux parfois si je puis dire les choses ainsi moins aux antisémites aux anti-israéliens à ceux qui prônent la disparition d'Israël qu'aux autres qui au fond font preuve d'une forme de lâcheté j'en veux beaucoup aujourd'hui au président Macron et à notre diplomatie parce qu'elle devrait être très forte aujourd'hui aux côtés d'Israël aux côtés pleinement Macron a eu les mots et les gestes souvent qu'il fallait mais il aurait dû être présent à la manifestation du 12 novembre quand je ne sais pas qui a pris cette décision funeste d'interdire Israël à l'occasion de ce salon d'Euro Satori enfin quel est le message on boycotte en plus je ne suis même pas sûr que ce soit légal un état démocratique avec qui nous avons le lien au nom de quoi qu'est-ce qu'on lui reproche que ferions-nous à la place d'Israël le président Hollande et moi le président de la république d'abord dans le cadre de la coalition internationale évidemment participé des décisions consistant à bombarder Raqqa et Moussoul avec malheureusement des civils morts parce qu'ils étaient eux aussi pris en otage comme bouclier humain de l'état islamique on fait quoi ? quel message si demain nous avions c'est le cas malheureusement deux d'entre eux encore sont otages du Hamas nous avons plus d'une quarantaine de morts des franco-israéliens on ferait quoi nous ? devant le Bataclan on aurait demandé au RAID ou à la BRI ou au GIGN de ne pas de ne pas s'attaquer donc gouverner c'est faire preuve on a commencé comme cela je vous en remercie de fermeté et donc de courage quelle est votre plus grande faiblesse dans la vie ? c'est toujours une question compliquée et dangereuse pour un journaliste à l'égard d'un politique parce qu'en général quand il évoque une faiblesse c'est souvent une qualité comme dans les entretiens d'embauche quelle est votre faiblesse ? l'intransigeance non mais parce que vous êtes marqué par cet autoritarisme aussi par cette main de fer on lit des choses comme ça donc on aimerait savoir aussi un peu vers l'homme oui non mais j'en ai eu par exemple après ma défaite la primaire l'effondrement du parti socialiste d'un monde politique je ne parlais pas forcément de politique non non mais j'ai eu à ce moment-là une faiblesse de l'ordre personnel j'étais en train de crever j'ai cru que j'allais crever d'une certaine manière tout se dérobait et se mélangeait d'ailleurs et les aspects politiques et les aspects personnels mon couple était en train de se défaire et tout donc du coup ça prend donc la dureté l'engagement qui sont les miens parfois ils peuvent retrouver aussi des formes de fragilité oui parfois y compris dans mes convictions une forme d'emportement je vais jusqu'au bout d'un terme de conviction et parfois il faut faire preuve de modération mais dans le combat contre la haine des juifs et d'Israël contre l'antisémitisme au terme de cette conversation ça je considère que c'est le combat de ma vie je vous le disais et je ne peux pas me repentir un seul instant après on fait les uns les autres beaucoup d'erreurs et puis avec l'âge on cherche à compenser la part du politique et la part du personnel à ne pas renouveler les mêmes bêtises qu'on a pu faire par le passé et puis moi je considère qu'on a tous j'ai toujours la même faiblesse qui est de ne pas en savoir assez de ne pas comprendre suffisamment et donc j'essaie de compenser mais insuffisamment par la lecture la connaissance l'écoute l'écoute des gens parce qu'on apprend on apprend on apprend toujours moi j'apprends tous les jours on en a beaucoup mais nous sommes tous faibles les êtres humains heureusement et nous avons conscience de cette faiblesse pas seulement de notre mortalité mais de notre faiblesse donc nous voulons aller vite pour essayer d'avaler cette vie qui vous échappe progressivement des doigts mais bon mais qu'est-ce que j'aimerais avoir le courage de ceux que j'évoque dans mon livre et donc parfois j'essaie d'aller là où on constate les choses en Ukraine en Israël en Afrique parce que j'ai besoin de comprendre ce qui est trop fou je laisse aux autres d'analyser mes faiblesses et moi je parle de mes têtes Manuel Valls merci pour votre présence merci à vous pour ce 15ème épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer, Spotify Google Podcast et Amazon et sur le DAB plus en numérique de Radio RCJ sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction Merci ça passe très vite ça passait là-bas